Les marchés avec CMC Markets. Trading de CFD sur actions, forex et indices. Bonjour, je vous présente aujourd'hui une vidéo d'analyse technique de Iliad, tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. On va commencer par une vision journalière large de la valeur. Nous voyons que la séance de vendredi a été assez terrible puisque nous avons passé quand même une sacrée mauvaise journée amenant les cours à abandonner près de 10%. En même temps, le MACD est maintenant clairement en dessous de son signal, en zone négative. Ce n'est pas bon, le stochastique est en dessous de 20. Ce n'est pas bon non plus et le momentum est clairement dans les profondeurs abyssales en territoire négatif. Ça aussi, ce n'est pas terrible. Alors maintenant, il faut bien comprendre ce qui s'est passé. Nous voyons que les cours étaient cloisonnés à l'intérieur d'une fourchette tendrouze, c'est-à-dire une fourchette reliant trois points extrêmes, un haut, un bas, un haut. Et la partie haute a capé les cours trois fois de suite, ici, ici et là. Et finalement, de guerre lasse, on a abandonné le terrain jusqu'au moment où on a abandonné ces fameux 10% ici, nous emmenant à casser la médiane de la fourchette tendrouze ici. Et c'était la séance de vendredi. Alors, nous avons également autre chose. Nous étions en train de naviguer à l'intérieur d'un biseau bleu, ici, un biseau d'élargissement à descendant à un angle droit, compris entre les 170 euros et l'oblique passe ici. Et on voit que ça, c'est la bonne nouvelle. Finalement, on voit que la figure tient toujours. On a rebondi et sauvegardé la base de cette figure d'élargissement. Alors, maintenant, à quoi pouvons-nous nous attendre ? De manière classique, il faudrait s'attendre quand même à une aggravation de la situation, puisque si on devait casser la figure d'élargissement par le bas, on aurait deux solutions, deux objectifs. Le premier objectif baissier serait de reporter la hauteur de la première oscillation complète dans le biseau d'élargissement en dessous du point de cassure, ce qui nous donnerait pour objectif d'aller rallier les 138 euros. Maintenant, il existe un deuxième objectif possible, c'est de prendre la hauteur de la dernière oscillation complète dans la figure d'élargissement et de la reporter en dessous du point de cassure, ce qui nous amènerait à un objectif de 125 euros. Ça, bien sûr, dans le cas où on casserait la figure d'élargissement par le bas. Cela serait complètement compatible avec la fourchette d'Androus verte que j'ai mentionnée tout à l'heure, puisque maintenant que nous avons cassé la fourchette, la médiane de la fourchette d'Androus ici, on s'ouvre la voie vers le ralliement de la partie basse de la fourchette d'Androus, à savoir cette oblique ici, vers les 130-125 euros, donc complètement compatible avec l'objectif le plus ambitieux du trade baissier, c'est-à-dire ici. Alors maintenant, il faut savoir que comme d'habitude, tout va dépendre essentiellement des nouvelles. Cette analyse technique ne vaut que dans le cadre d'une absence de nouvelles, de news, de recommandations, etc. On peut tout à fait envisager un scénario positif, un scénario alternatif. C'est celui finalement de la non-cassure du biseau d'élargissement, auquel on pourrait tout à fait envisager de refaire une oscillation et d'aller chercher les 178 euros. Voilà, comme d'habitude, c'est les fondamentaux qui l'emporteront. Donc, soyez vigilant par rapport aux news. C'est ça qui fera sans doute basculer la balance d'un côté ou d'un autre. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, de bons trades. A très bientôt pour une autre analyse technique. Sous-titrage Société Radio-Canada